le match est lancé pierre pong contre batailleur glorieux c'est parti faut juste que je prépare du coup rapidement tout hop les statistiques vont apparaître pour votre écran au niveau des couleurs du coup on est on est bon par contre les personnages non voilà vous avez cette liste du coup qui sont disponibles pour vous également alors le petit tour 1 de ce et l'or qui est assez classique on va faire un brief tour des éléments on a bien un gzell qui va jouer retrait cette fois ci à l'ox bon gzell retrait sa prévue en face 16 113 ça devrait suffire mais par contre cette est liée du coup qui a l'air on verra bien après pour compléter ça mais il ya bien l'air d'être full au full le web avec la sinistro fou wow attendez qu'est ce qui se passe là je n'arrive pas à voir cette ouginac au niveau des stats en tout cas ça revient du côté de de pierre pong j'arrive pas à imaginer l'ouginac à voir on reviendra dessus après potentiellement feu là ils sont clairement sur un steam rock c'est bien donc on est bien sur un steam rock avec l'embusquette qui fait de très beaux dommages dès le début dommage que les gars toujours pas des raisons de poser mais du coup ça va directement calmer en dommage ça 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 montre la couleur directement c'est bien c'est très bien en tout cas on a batailleur glorieux qui n'a pas reproduit la même erreur et qui a assumé du coup à prendre beaucoup de dommages aucun support pour cette game et donc ça sera bien un steamer full rocks est ce que ça a prévu des réécrits par contre de l'autre côté pas du tout il ya pas du tout de réécrits en tout cas de leur côté ça les aide pas mal du coup ça va maxi rush du côté de pierre pong comme on pouvait l'estimer avec une telle compo le silence qui passera le moins quatre du coup cet ouginac plus steamer très beau retrait qui passe très très bien on a eu beaucoup de retrait beaucoup de game retrait sur sur les deux premiers matchs et ça passait très très mal pour pour les zeny généralement alors que là un beau moins 4 sur le silence dès le t1 c'est pas mal on a ce grave qu'il va pouvoir y aller également le rush qui va être réussi du coup t1 pour pierre pong l'érosion qui va être mis directement et les cas commençaient à prendre le focus mais après ça c'est juste sous sous les prétextes donc c'est pas très grave après non ils ont pas de soin raison ils auront pas de soin je pense que ce serait mieux partir sur les cas finalement j'ai pas fait attention par contre s'il y avait des dofus des choses particulières je les ai raté l'érosion du coup qui va bien être mis sur l'écart et c'est cet ouginac du coup qui vient feu le yop du coup qui va pouvoir y aller l'érosion qui a été mis sur qui pour l'instant j'ai pas fait gaffe par contre autour de cet écart on va prendre la zone fracture tout à fait donc c'est il est bien air ce yop et j'ai hâte de voir le retrait s'il va passer en tout cas du zel est ce qu'il aura de la chance du côté de ce zelor ça va être un match je pense très expéditif honnêtement avec une telle compo du côté de pierre pong je pense pas qu'on va repartir dans les travers d'un match d'une demi heure le yop qui rentre chez lui on est parti l'égumisation sur le yop probablement sur l'écart on va ramener l'ennemi à l'autre bout de la map et c'est ce qu'on disait les ennemis vont se faire bisuter sur cette map on a l'écart qui a pris l'érosion et qui sera pas couvert par l'ennemi c'est le problème sur une telle map les ennemis je suis vraiment pas très fan du gameplay xellor contre ennemis les ennemis ça se met toujours en pls s'il n'y a pas d'élio pour attraper le retard pour récupérer l'érosion en permanence c'est impossible l'érosion du coup qui a très bien été placé le foulé héros qui part ce steamer déjà quasiment 700 pv de moins et du coup c'est tk qui va rejoindre sa team pour être safe c'est bien c'est très bien joué du coup et c'est tk qui est bien feu on va évoluer directement la forest potentiellement un rock sur le yop on peut aller prendre la jago il ya cette paix non 10 genre tu mets comment tourelle aspi et diago on va directement qu'une lapin c'est beaucoup plus rentable ce lapin s'il peut se faire clean ça sera très intéressant ça permettra du coup à l'île perdre 2p à infini et ça se ressent sur un élite dès le début c'est un peu comme des clean cadran dès le début quand on a la possibilité quand il est en ligne de vue quitte à rien faire autant prendre le cadran très rentable ah c'est vrai ils sont assez safe le xell va pouvoir potentiellement récupérer quelqu'un au prochain tour pas dans de se presser on a ça y'a un steamer qui est prêt à roxer le steamer par contre qui s'est un peu éloigné sa team on a mis les pm du coup on a déjà les pm qu'ils auraient été mis sur le yop et maintenant on les met sur les nids sur l'eca l'eca qui va être libre du coup on a jouvence directement cet eca il y'aura plus d'érosion et il va pouvoir y retourner et poursuite on va maxi rush à prendre le focus directement sur les nids attention très rapide du coup le rox qui va partir sur l'enni l'enni qui était à 4500 pv max au début du poids 4600 on va se tomber très très vite hein il est vrai qu'on a un steam enfin on a un any du coup qui s'est fortement exposé hein il s'est peut-être un peu trop exposé cet eddy parce que là il va pouvoir se faire facilement récupérer pour donner une ligne de vue au steamer et le steamer qui va s'amuser avec son cadeau il y a un gros rox qui va partir sur cette année potentiellement peut-être une emprise qui pourrait être intéressante là sur ce gzellor étant donné qu'on a un ouginac qui s'est fait complètement voilà l'emprise qui va être mis tout à fait étant donné qu'on a un ouginac du coup qui s'est fait transformer en bête il n'a plus aucune protection il est peut-être le moment du coup de prendre le focus sur lui une bonne fois pour toutes ouais c'est pas trop mal ça vu qu'il n'est pas besoin d'hanteur il va pouvoir prendre tranquillement pour ramener c'est bien joué très beau tour en tout cas de ce gzellor qui va pouvoir prendre l'attirance faite de tout le monde mais vu qu'il est invénérable il n'aura rien à craindre et il a parfaitement réussi à récupérer son ouginac beau placement très bonne idée de la part de ce gzellor très beau maniement et on va cliquer du coup ce cadran hein il y en a assez du coup de ce bonus PA même s'il sera possible de le remettre au prochain tour il sera toujours des PA en moins pour ce gzellor ligne de vue prenable du coup sur cette haine le gzellor il se retrouve ici mais il est invulnérable jusqu'au tour du yop aucun problème là dessus qu'il l'aurait le gzellor il est quand même assez loin là il est en non il n'aura jamais les PM parce que là le gzellor est vraiment très loin il va servir à rien au prochain tour et bon en tout cas les dommages qui sont très sympas sur cette haine du coup qui a perdu 800 pb max déjà à partir du kit dommage il a pu éroder normalement ce steamer et il a encore les fractures aussi vu qu'il n'y avait pas de debuff de leur côté et 3200 pb actuellement avec tous les boucliers ça ne suffira pas à le protéger de l'érosion on a du coup cet EK qui est toujours full boosté ah il a pu y aller quand même je n'ai pas l'attention qu'il était si proche du coup l'érosion qui va pouvoir être remise le multifocus pour l'instant qui est assez bien maîtrisé on a l'Eka qui a perdu des beaux dommages au début il est nid déjà 800 et là on a pris ce gros dommage sur ce yop et ça c'est pas mal du tout bon la vertu est encore open mais l'érosion du coup qui a été mise ouais on joue gibier également ce que je vois il y en est le gibier qui augmente les dommages et là du coup on va se taper un yop qui va prendre très très cher il fait très très mal cet ouji c'est le gibier qui fait ça avec une vunaie à 10% là du coup le yop qui va être obligé de fuir malheureusement on a mis un des meilleurs sorts qui était l'emprise pour le coup est-ce qu'il ne faudrait pas continuer cet oujinak ? oujinak du coup qui a pas été débuffé après le civer aussi qu'on peut rééroder c'est lui qui a pris le rox pour l'instant il avait vertu t1 ? j'avais pas fait attention merci on va vertu t1 ah y'avait peut-être pas de pretech c'est vrai que j'ai même pas fait attention bah étant donné que j'ai arrêté tous les buffs au début j'aurais dû regarder directement est-ce qu'il y a pas moyen du coup de dégager cette aînée une bonne fois pour toutes ? le cadran du coup qui va être de retour là pour ça il fait rien bon c'est tout on a juste remis le cadran tout de suite pour plus tard ah ça joue parfait ça ça joue pas avec Odora du coup ça joue avec la variante ce qui va permettre du coup à cette aînée de se libérer c'est vrai qu'il a pas mal de tacles 85 de tacles à son côté on va enchaîner ah le rox il y a les points de vie du yop qui est pas très sécure actuellement on a du coup un yop avec une vita il y a pas de debuff de leur côté c'est peut-être le gzellor qui pourra faire un truc le retrait pm qui passe ce qui est très pratique par contre le steamer du coup qui a tout intérêt de continuer ce yop là c'est vrai que l'Eka et l'Enix qui se sont éloignés à ce point là c'est peut-être dangereux pour eux là c'est vrai que c'est le meilleur moyen pour dégager à fond ce yop quoi pour reprendre le focus, l'enchaîner ce rox de la forest ah c'est impressionnant les bons dommages qui sont mis sur ce yop le 1300 de la forest c'était assez pas mal par contre il y a niqué tous les shields là on va mettre un peu de mode, ça va proc tranquillement l'ivoire c'est pas mal finalement finalement très rentable on avait attendu la ligne de vue qui est possible pour le soigner non même pas vu qu'il pourra pas le solidarité, est-ce qu'ils sont encore tous stimulés normalement oui non il a pas été restimulé le yop par contre il y a plus de lapin non plus donc non même pas ce sera pas rentable du tout et on va mettre le mode silence que pour une seule cible on va essayer de le légumiser au maximum et le retrait passera 1 le silence par contre pas du tout le fracassant en revanche de son côté 3 pire point que c'est les bleus ouais le sim j'avoue que c'est vraiment énormément reculé hein surtout qu'il a plus d'invocation pour se rapprocher avec une Aspie la ligne de vue va être dure après là on voit le yop qui prend très très cher sur ce tour on a soyé ok déjà plus que 3500 pb max mais il a déjà une vitesse sur la tête on va clean directement la synchro c'était un bon choix on range peut-être les dommages ce vertu lui même les dommages sont peut-être manquants là dessus on a cet Uginac par contre qui se descend très très bien aussi un 3100 pb maximum il est à 2002 mais c'est vrai que de leur côté ils ont pas spécialement de vraies érodeurs c'est vrai que peut-être que le steam en fait a eu raison d'autant s'éloigner le yop aurait très bien pu y aller de lui mettre un bon dommage allez on va dégager à fond le yop c'est bien joué avec l'Uginac c'est bien vu ça on a complètement isolé le yop plus l'Ugi de cette manière là ils seront complètement safe pour le prochain tour pas complètement le yop ne pourra rien faire pour le prochain tour il devra assumer l'Uginac plus le steam le steam va pouvoir également y aller il n'y aura absolument aucun problème là dessus le chaton probablement j'ai pas fait attention non il a pas mis le chaton encore voilà quand on a vocation du coup ça va chaton il faut continuer les dommages faut pas abandonner la pression qui a été mise ce steamer steamer du coup à 1100 pv et là par contre il faudrait peut-être bloquer la ligne de vue il faudrait empêcher la l'embuscade et là du coup c'est parti l'embuscade il a la portée ça serait peut-être assez rentable l'embuscade d'abord sur le chaton et on enchaîne avec une deuxième sur le yop on mettrait le full héro il est bon dommage comme on aime j'ai bien aimé par contre ce steamrox je suis très content de le voir et on va s'assurer un petit coup de bâti pour se rendre un peu safe pour prendre un peu de résistance car là ça va être compliqué pour ce steamer par le yop du coup qui a la précise ou s'il va pouvoir y aller là il va falloir le tuer il va falloir le tuer absolument ce yop là c'est du 1 point c'est du killer die là le yop a toujours la vita il a tout pour être safe il est en retour de vertu donc il aura le manque de puissance le lapin du coup c'est bien vu le heal un maximum ce yop là le problème en fait c'est également que le yop malheureusement ne peut absolument pas vraiment taper comme il le souhaite il est plus simu ce yop le galva revient au prochain tour ah là ouais clairement le yop va rentrer le leka va rentrer chez lui non oui il peut d'entendre c'est vrai qu'il a le retour du coup j'ai plus le nom de la variant d'Odora redistribue la redistribution du coup les dommages de cet oujinak 6 pa 6 pa 900 pv il va le faire et c'est terminé du coup pour ce yop ce yop du coup qui ne jouera plus malheureusement le yop du coup c'est terminé pour lui on a du coup le xel à son tour qui va pouvoir dégager potentiellement l'ennemi non il pourra pas du coup avec une libée essayer de faire un truc à ce niveau là essayer de split un maximum et même pas enfin là c'est terminé on va pas se mentir là dessus là quand on voit un tel rox du coup de ce côté là il faudrait potentiellement que l'ennemi plus l'Eka arrive euh à prendre un kill il est vrai que ce steamer n'a plus que 2000 points de vie tout est encore jouable pour prendre au moins le kill et ça me paraît vraiment très complexe le tacle hein de ce xelor qui fait un bon taf le ginax et dommages sont vraiment très monstrueux ça va être cher non il a rien ah ça va lui foutre cher justement 3 paires pour se déplacer ça suffira pas ah la cam qui a plus de batterie malheureusement la caméra qui se fige ouais dommage on va devoir fuir du coup on va devoir essayer et l'érosion du coup a continué à être mise hein on a 1900 pv sous steamer tout est je retiens du coup les embuscules hein keeper cet ennemi qui a pris vraiment très très cher encore ce tour malheureusement le multi-focus commence à se faire sentir on peut avoir à la fois un Neka qui se recule d'un côté pour être un peu safe alors que de l'autre côté on a cet Eni qui subit à son tour on va bien entendu tout donner du côté de Pierpong on n'en va rien Oups là pardon j'étais en train de changer la batterie de la gamme du coup pour qu'on puisse de nouveau se retrouver voilà du coup on a cet Eni qui était obligé de fuir car il prenait l'ascendance de l'enni de du steamer potentiellement clean ce lapin 900 ça devrait pas lui faire peur voilà tout à fait quand on voit le dommage que nous montre cet Ojinak depuis le début Ojinak assez impressionnant par contre là dessus les dommages sont vraiment fous tranquillement on légumise un petit peu cet Eka le retrait qui passe moins 3 le moins 2 le moins 2 et le cadran qui fera le moins 2 également 7 PA du coup cet Eka qui frappe l'abyssale il a laissé à 6 PA quand même en prime il est complètement taclé ça lui coûtera cher à chaque fois ce voici on va faire une redistribution du coup pour se déplacer mais là l'arpot qui peut être remise normalement je pense au niveau cooldown on doit être bon est ce qu'il n'y a pas moyen de tirer un truc là aussi la ligne de vie va l'avoir sans problème là dessus ou l'arpot qui était sur lui même du coup pour prendre rapidement la ligne de vue assez impressionnant de faire ça même je le vois assez rarement le dommage un qui pleure ce dommage est vraiment pas mal tout à l'heure on l'avait vu un batailleur glorieux nous a montré un malheureusement un manque de rocs avec une compo zel steam yop là maintenant ils ont vraiment arrêté ils ont vraiment arrêté ça ils ont remis le full rocs un Ojinak qui fait des grosses balafre et de l'autre côté ce steamer qui envoie des patates du futur c'était ni ripsa qui ne pourra jamais jamais sauver son Eka et on va pouvoir revoir un nouveau tour de l'Ojinak le gibier qui pourra être remis et je pense que c'est terminé du coup cet Eka qui va mourir là dessus j'ai parti du coup 1900 mais largement 920 à la teta c'est terminé du coup malheureusement pierre pong après avoir gagné son premier match va devoir s'incliner face à batailleur glorieux pour les deux matchs au suivant et c'est terminé batailleur glorieux messieurs dames qui affrontera board of the hawk après un match de 21 minutes on on C'est parti.